Arrête-toi, attends. Avant d'acheter une nouvelle pilule du lendemain, es-tu sûre de bien connaître ce petit médicament? Parce que oui, la pilule du lendemain est un médicament. Même si elle est disponible en vente libre en pharmacie, accessible sans ordonnance et même gratuite pour les mineurs en France, cette pilule n'est pas un bonbon. Bonjour les ladies, j'espère que vous allez bien. Je suis docteure passionniste, médecin et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la série de vidéos que je fais actuellement sur la pilule du lendemain, j'aimerais en faire une aujourd'hui pour vous mettre en garde contre son utilisation abusive. Alors si vous êtes prête, c'est parti! La pilule du lendemain est disponible sans ordonnance en pharmacie. Il faut comprendre qu'en cas d'autoprescription, vous devenez vous-même des prescripteurs. Vous avez à ce moment-là l'obligation de comprendre comment fonctionne ce médicament et aussi quels sont les risques et les effets indésirables qui peuvent être liés à son utilisation. Dites-vous bien que ce n'est pas parce qu'un médicament est disponible sans ordonnance qu'il n'a absolument aucun risque ni effet secondaire. En plus, cela n'annule pas toutes les précautions qui doivent entourer son utilisation. Ces informations sont généralement détaillées dans la notice d'utilisation, alors assurez-vous de bien la lire et de bien la comprendre avant d'avaler le comprimé. Sur cette notice, il est mentionné que la pilule du lendemain se classe parmi les méthodes de contraception d'urgence qui peuvent être utilisées en cas d'oubli ou d'échec de votre méthode de contraception régulière. Le mot-clé ici, c'est urgence. En effet, la pilule du lendemain est un fort concentré hormonal, soit de lévonorgestrel ou du lipristal acetate, qui agissent en mimant l'action de vos hormones naturelles dans le but de retarder ou de bloquer l'ovulation. Alors, si vous utilisez la pilule du lendemain dans le but d'éviter les effets secondaires liés à l'utilisation des méthodes de contraception hormonale régulière, sachez que vous n'êtes pas du tout à l'abri. Du fait de sa forte concentration hormonale, la pilule du lendemain vous expose aux mêmes effets indésirables que les méthodes de contraception hormonale régulière. En fait, si vous souhaitez éviter les effets secondaires liés à l'utilisation des méthodes de contraception hormonale, vous pouvez vous tourner vers des méthodes de contraception dites physiques, telles que le préservatif, le diaphragme ou le stérilet au cuivre, ou alors vers des méthodes de contraception dites naturelles, telles que l'abstinence périodique ou l'asymptothermie. Assurez-vous de bien comprendre chacune de ces méthodes avant de les implémenter dans votre quotidien. Sachez aussi qu'en plus, les pilules du lendemain sont moins efficaces que les méthodes de contraception régulière. Non seulement son efficacité décroît rapidement en fonction du délai de prise après le rapport sexuel, mais en plus, il faut aussi savoir que la pilule du lendemain est moins efficace que les méthodes de contraception régulière. Non seulement son efficacité décroît rapidement en fonction du délai de prise après le rapport sexuel, mais en plus, elle n'est efficace que pour le rapport sexuel après lequel on a pris la pilule. J'explique. Si vous avez eu un rapport le lundi et ensuite un autre le mercredi, et que tout de suite après celui-là, vous prenez une pilule du lendemain, la prise de cette pilule du lendemain ne vous protégera pas du risque de grossesse lié au rapport que vous avez eu deux jours plus tôt, c'est-à-dire le lundi. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver à prendre une pilule du lendemain après chaque rapport sexuel, disons deux fois par semaine ou trois fois par mois? Non. Pourquoi? Parce que du fait de sa forte concentration hormonale, cela pourra entraîner un déséquilibre de votre cycle menstruel, non seulement pour le cycle dans lequel vous l'avez pris, mais aussi potentiellement pour les cycles suivants. Attention! Mon but ici n'est pas de vous décourager de l'utilisation de la pilule du lendemain. Non. Il s'agit d'une méthode de contraception d'urgence qui peut se révéler très utile en cas d'oubli ou d'échec de votre méthode de contraception régulière. Il s'agit simplement de tenir compte de tous les risques et les effets indésirables qui sont liés à sa prise, et aussi des précautions, et aussi d'être consciente de ses limites en matière d'efficacité. Alors si je devais vous donner un credo à retenir, ce serait la pilule du lendemain, ce n'est pas plus d'une fois par cycle, et même pas à tous les cycles. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pilule du lendemain, je vous mets la playlist juste ici. Sur cette chaîne, on parle de santé féminine et intime, alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, activez la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!